... Et bien voilà chers amis, c'était ce petit voyage à Lille-Rodrigue. Je vais vous demander de rester toujours là avec nous. Et dans un instant, nous pourrons rencontrer nos invités du jour, le plateau Bonjour Maurice. Allez, tout de suite, parce qu'il me connaît, c'est impatience, on vit connaît qui s'en a de nous inviter aujourd'hui, le plateau Bonjour Maurice. Donc on va accueillir, on a le plaisir d'accueillir justement, et M. Mahmoud Oziah, donc chef du section département des opérations M.O.R.E. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, donc nous pourrons aborder NTP, l'oban-ban-ban question, il nous faut aller plutôt directement, et que l'exercice fiscal de la M.O.R.E. prend fin le 30 septembre, c'est ça ? 30 septembre prochain c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que là nous n'arrivent presque, comment on dit, bien NTP dans la ligne droite, et nous commençons l'exercice le 24 août de cette année-ci, et nous contribuons jusqu'à le 30 septembre pour fournir notre riteur. Et combien de ça va nous contribuer à Blaine finir en plus de fiches ? La valeur du jour, jusqu'à hier soir, nous en avons 76 900 qui ont déjà fourni notre riteur, et nous expectons la différence pour faire dans les jours à venir. Ok, et comment l'exercice peut dérouler ? Bien, au cas où l'exercice se déroule, très bien, très bien parce que cette année-ci, il y a certaines fonctionnalités qui nous mettent en place, qui peut faciliter les taxes payeuses, nos clients, comme on appelle les, que les taxes payeuses peuvent gagner cette année-ci, ce qu'ils appellent une pre-fill form. Toutes les taxes payeuses peuvent nous demander un service, un login avec un password, qui nous envoie tout un password, et ils peuvent gagner une pre-fill form, veut dire que cette form est déjà pré-remplie, et ce n'est pas besoin d'updéter, c'est-à-dire qu'ils mettent à jour. Est-ce que vous avez un tax payer portal là ? Exactement, c'est-à-dire que les facilités, les intégrées dans le tax payer portal, c'est-à-dire que, in addition, c'est-à-dire, in addition to sa facilité qui est en place pour fournir le return, je gagne aussi, mais les autres facilités, comment je suis capable de gagner le tax payer portal, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a eu le return pour les années précédentes aussi, c'est-à-dire qu'il a eu le compte, c'est-à-dire qu'il a eu le status, l'État, le refund, et aussi, il y a une série de facilités additionnelles qui nous vous mettons en place. C'est pourquoi, nous vous demandons tous les taxes payeuses, servir le login, le password, fournir le return, et une série de facilités vous suivent. Et en parlant de taxes payeuses portal, monsieur, justement, je vous demande comment ça s'avise, ça, l'IMAOCHE, exactement. Alors, ça qui est arrivé, chaque client, chaque tax payer, il y a un login avec ce password. Ce login, c'est ce tax à 40 numbers, ce password, il finit à envoyer tous les taxes payeurs de ce password. Les temps, par exemple, pour faire e-filing, automatiquement, le système amène le tax payer portal. Qui a gagné là-dedans ? Ils gagnent tous les statuts, tous les returns, enfin, pas deux dernières années, parce qu'il nous fait que mettre les liens en place, et avec le temps, ils vous amusent à l'année passée, ils vous gagnent pour l'année précédente aussi. Là-dedans, vous pouvez finir de trouver qui return vous a déjà soumetté, qui return vous n'a pas encore soumetté. Par exemple, là, si je n'ai pas encore soumetté ce return pour l'année 2016, je vous trouve 2016 « Not yet submitted », je vous clique dans « Submit return », et là, je vous gagne un return, là, apparaît devant vous, je vous commence sur « Submit ». Ce return que je vous gagne, là, il est déjà pré-rempli. Maintenant, si je vous ai envie de gagner ce return pour l'année précédente, je n'ai pas mis à imprimer une copie, garder dans une file, parce que je vous gagne accès à ce premier return, la même return pour les années précédentes, je vous trouve une place pour dire « Click here », ce cas « Download », ce cas « View » sur l'écran, ou bien ce même cas « Print and Copy ». Additionnellement, je vous capable aussi de trouver un compte pour les années précédentes, c'est-à-dire que si je vous fais une return l'année dernière, je vous déclare 3 000 euros de taxe et je vous paye 3 000, je vous trouve que le return l'année dernière, c'est dans 3 000 euros de taxe, telle date est soumettée, telle date est payée, et je vous trouve aussi, si je vous déclare un remboursement, l'état de remboursement, ce n'est pas déjà remboursé, pas encore remboursé, et j'ai l'intention aussi d'ajouter les autres facilités, ce qui est le taxpayer pour autant. D'accord, donc, vous avez une question qui peut remplir cette fiche, c'est-à-dire par voie électronique ? Alors, j'ai besoin, comme je vous disais, j'ai besoin de login avec votre password, j'ai besoin aussi de salariés, j'ai besoin déjà de ce statement of the documents, ce qui normalement sont employés, et ce qui est le statement of the documents, j'ai besoin de savoir comment salier les gains, et comment payer les gains, et comment payer les gains. C'est-à-dire que vous avez besoin de la déduction, c'est-à-dire que vous avez besoin de la déduction, des détails, des enfants, si vous avez besoin d'intérêt, le housing, le droit que vous avez besoin, vous avez besoin d'un certificat pour connaître comment vous avez besoin d'intérêt que vous avez besoin, etc. Et tout vous avez calculé sur le système, vous avez fait automatiquement. C'est-à-dire que vous avez besoin vraiment plus que ça, le système est même pour calculer tout le reste. pour les. Mais les Bézins aussi, par exemple, si toutefois ils ne sont pas payés par Internet Banking, les Bézins sont pas disponibles pour Internet Banking. Et pour faciliter les tâches contribuables, la MRA qui finit ouvert justement ce week-end-là, free in-contact, assistance centers, phyta centers, vous êtes capable d'y aller un petit peu plus slow ? Oui, effectivement. Comme toutes les années, la MRA offert un service le dernier week-end avant le deadline du 30 septembre. C'est un incelibre tombe le 24, le 25. Et c'est un free in-contact, assistance, comment on dit, qui opérait dans 18 centres à travers l'île, principalement devant l'école primaire qui nous est là. Et si vous voulez, rapidement, mon cas, il y a un centre-là. Là-bas, les tax payeurs sont capables, vignent, avec effectivement, des documents, et pour être préposés là-bas de la MRA, qui peut aider les pour soumettre ce return. D'accord. Et les pour eux aussi, capables d'y aller, dans les renseignements, si vous avez besoin, qui ont des renseignements concernant la taxe. Alors, je vais dire rapidement, qui s'est dans le centre-là, pour lui, il y a un headquarters de la MRA lui-même, à Triolet, Maes Chouan, à la gouvernement school, à Goodlands, à Devananeuré, à la gouvernement school, à Rivière-du-Ramport, à Biwamadou, à la gouvernement school, à Flac, à Rajouk-Mongashdou, à Gouvernement school, à Cautier Militaire, Édouard Walter Gouvernement school, Maibou, Ouiloubi Gouvernement school, Rivière-des-Angilles, Rivière-des-Angilles Gouvernement school, à Rosbell, Ségoulam-Torol Gouvernement school, à Bambou, à Bambou Gouvernement school, Kyrpip Royal College Kyrpip, Menil, Menil Gouvernement school, Vakoua, à Yann Vedic Hindu et Dét school, La Louise, Louis Nélan Gouvernement school, à Katbo, à Bétoumadou, à Rosélie, Notre Dame de Victoire, à Beaubassin-Philippe-Rivalant, à Saint-Pierre, Saint-Pierre-Aussier, et il y en a aussi dans le 28, le 29, le 30 à Rodrigue. D'accord, et dites-nous un petit peu mode de paiement plutôt, et aussi la précaution qu'Ivan Dimoun vous apprend suite à ça. Mode de paiement, si l'on peut faire au return électroniquement, il y a une série de modes de paiement qui sont disponibles, ou qu'on paie par Internet Banking, ou qu'on paie par Direct Debit. Direct Debit, c'est un mode de paiement qui nous encourage les taxes payeurs servis, parce que c'est un mode de paiement qui est très facile, où on peut une Direct Debit Application Form en original, où on va avoir une lit, c'est moi, on va avoir une lit en avance, à ce moment-là, on fait un return, on clique dans Direct Debit, nous, nous pouvons faire le nécessaire, pareil, comme on peut une bille utilitaire, comme on a C.E.B., C.W.A., nous pouvons faire le nécessaire à la banque. On peut payer par ATM, on peut payer par SMS, on peut payer par cash, ou bien chèque aussi. Moi aussi, je vais mentionner, qu'il y a un centre de fuit qui m'ont fait mentionner à l'heure là, où on peut faire le temps à faire le return, nous pouvons faire le return, où on peut aussi faire le paiement dans ce centre de fuit et là-bas, bien sûr, on peut payer par cash, ou bien chèque, et aussi, on peut payer par corde crédit, ou bien débit, mais c'est moi, il faut que la taxe payable ne dépasse pas 25 000 euros plus. D'accord. Et qui, la loi, il prévoit pour les contribuables qui fournissent le return en retard, par exemple, ou qui payent le taxe en retard ? Voilà, nous ne pas souhaiter, c'est pourquoi nous faisons une quantité de campagne, que l'on informe le public qu'il y a une deadline, c'était, mais malheureusement, nous, il y a parfois une taxe payeuse qui missent le deadline, ou bien un petit peu par négligence de ne pas faire le return ou bien de ne pas payer le taxe. Alors, il y a une pénaltie qui est applicable, ça a une pénaltie. Là, nous, il y a des types de pénalties. Un, si vous fournissez le return en retard, où il y a une pénalty de 2 000 euros plus par mois, jusqu'à un maximum de 20 000, mais seulement, quand vous t'en ouvrez, c'est-à-dire, le chiffre d'affaires dépasse les 10 millions, à ce moment-là, les limiter à 5 000. Nous, il y a une pénalty concernant le paiement, si vous payez le taxe en retard, au cas de fournir au return on time, les taxes-là, vous ne payez pas en retard, à ce moment-là, vous avez une pénalty de 5 %. Encore une fois, si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions, il est pour 2 %. Mais seulement, nous, il y a aussi un intérêt, aussi longtemps que vous ne payez le taxe, où nous, il y a un intérêt de 0,5 % pour mois qui pour applicable. D'accord. Donc, une bonne nouvelle, toutefois, pour un tirage au sort, n'est-ce pas? Oui, comme toutes les années, tout le monde qui fournit le triton par voie électronique, il y a un tirage au sort qu'il fait. C'est un petit peu une façon pour encourager le public pour fournir le triton par voie électronique. Le premier prix, c'est 50 000 rupis et nous, il y a une série de prix, une vingtaine de prix qui viennent par la suite. Et nous, il y a une hotline pour ça? Nous, il y a une hotline qui peut opérer, qui est une taxe payeuse qui est capable de téléphoner, de 0770 et nous sommes capables aussi de dire qu'il y a une hotline qui est opéré pour le moment parce qu'il n'est pas d'arriver le deadline, nous ne connaissons pas les taxe payeuses qui vont fournir le triton par voie électronique, ils ont opéré 9h le matin jusqu'à 9h le soir et jusqu'au 30 septembre et nous encouragons les taxe payeuses qui n'ont n'importe qui de difficulté qui n'ont, téléphonent-nous pour fournir le triton. D'accord, chers téléspectateurs, comment vous trouvez votre hotline s'il y est affiché? Bonjour Maurice, on a un petit message à passer au public peut-être? Bien sûr, nous remercions le public jusqu'à maintenant qui a bien collaboré avec la MRA pour fournir le triton. Certainement. On a encore fait un petit peu de collaboration. Pas à temps le dernier moment pour faire le triton parce que le deadline au moment, le dernier jour quand on a essayé de fournir le triton au cas où on a trouvé qu'il n'a oublié mon password, mon pénal, un document, bien sûr, pas à temps le dernier moment et aussi, nos clients, nos taxe payeuses qui parlent de phytacenteuses pour faire aujourd'hui de 9h30 à 4h par temps de 4h15 pour donner un petit peu de difficulté à l'intipébonheur sur nous pas pourront beaucoup les temps et nos staffs là-bas nous allons nous ficher la base pour aider C'est une question de collaboration C'est ça? Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à maintenant nous faisons une bonne collaboration. Merci beaucoup. Merci à vous-même M. Ouzier qui est une finie qui est là aujourd'hui qui est vraiment importante donc merci infiniment.